L'Assemblée nationale du Sénégal, saisie par le gouvernement pour voter une révision constitutionnelle qui a pour vocation de prévenir les risques de blocage de notre système électoral telle que nous avons failli le vivre le 30 juillet 2017 à l'occasion des élections législatives avec 47 listes en compétition. Aujourd'hui, le Sénégal a environ 300 partis politiques. Il y a déjà dans le bureau du ministre de l'Intérieur une vingtaine de demandes d'agrément. Ça veut dire, si rien n'est fait, d'ici l'élection à venir, nous pourrions nous retrouver à plus de 500 partis politiques. Ça, c'est devenu de l'anarchie. Et cette anarchie, si elle n'est pas jugulée, elle va entraîner le blocage du système électoral. Parce qu'on n'a jamais vu nulle part dans le monde une élection présidentielle où vous allez vous retrouver, ou une élection tout simplement, même législative, où vous vous retrouvez avec une quarantaine, une cinquantaine de dix. Donc cela finira par tuer la démocratie. Nous avons lancé un appel à la classe politique, à la société civile. Déjà au lendemain de la révision constitutionnelle par référendum, le 20 mars 2016. Dès après le référendum, j'ai dit, nous avons adopté une nouvelle constitution, il nous faut engager les discussions.